bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce live coding qui va être consacré une nouvelle fois à la série débuté en php et aujourd'hui on va focaliser sur l'envoi de fichiers à partir d'un formulaire donc on va faire quelque chose qui va être séparé par rapport au projet qu'on a utilisé la semaine dernière par exemple donc on va réellement se focaliser sur cette partie là comment faire en sorte de pouvoir choisir un fichier sur le disque local et le transférer dans notre projet donc je profite de ce début pour dire bonjour à marc-andré à david et arnaud qui nous ont rejoint juste au début ou juste avant le live auquel je n'ai pas répondu sur le chat voilà donc on va travailler sur le même projet que d'habitude mais j'ai créé spécifiquement un fichier que j'ai appelé upload point php sur lequel je vais je vais donc travailler le but du jeu ça va être de faire un formulaire et de faire en sorte que ce formulaire nous permette d'envoyer un fichier à l'intérieur de notre projet tout en gérant un maximum de sécurité en vérifiant si le fils si le fichier correspond bien à ce qu'on attend comme vérifier également et sécuriser pour éviter un fichier par exemple php caché dans une image ou ce genre de choses bonjour ou bonsoir crésus et olivier merci olivier pour le bon courage on va voir ça va peut-être marché aujourd'hui les effets live on connaît donc première chose je vais créer un formulaire un formulaire très simple on va faire un champ qui permettra de choisir un fichier et un bouton tout simplement donc bien sûr après vous pourrez intégrer ça à l'intérieur d'un d'un projet quelconque donc je vais commencer par le html tout simplement donc je vais faire une balise forme et sur cette balise forme je vais la mettre en méthode poste et pour l'instant donc je n'ai pas d'action je vais faire mon traitement dans le même fichier et pour l'instant je vais rien mettre de spécial et on va voir qu'il va falloir pour un formulaire d'ajout de fichiers il va falloir nous qu'on fasse quelque chose de particulier d'ailleurs je vais mettre je vais faire un truc un peu propre quand même je vais mettre le code html je vais pas utiliser les comment les les include qu'on avait utilisé pour pas compliquer les choses et puis là je vais faire ajout de fichiers donc le but du jeu ça va être d'ajouter donc dans un dossier qu'on va créer tout à l'heure on va appeler upload on va ajouter les filles un fichier et puis les fichiers qu'on souhaite donc je vais faire une div je vais mettre dedans un label ce label tiens il va s'appeler fichier on va mettre le label fichier justement et on va faire un input de type file qui va s'appeler fichier tiens on va faire on va l'appeler image pour on va l'appeler image et son id ça va être fichier donc qui va avec le fort à olivier battre va bien travailler parce que tu as la soutenance mercredi effectivement bonjour monica donc voilà le type file mon nom image et puis derrière je vais mettre mon bouton donc un button normal de type summit et je vais dire envoyé donc le fichier en tant que tel le bas voilà ça va ressembler à ça je joue mais voilà et donc j'ai bouton parcourir qui va me permettre d'aller choisir tiens une jolie brouette et ensuite d'envoyer alors déjà rien que là j'ai une erreur pourquoi j'ai une erreur eh bien on va regarder ce qui se passe au niveau de l'envoi de mon fichier donc je vais faire un bout de php enfin l'envoi de mon formulaire et dans ce bout de php je vais déjà regarder un petit peu ce que je ce que je reçois bonjour également bonjour de madagascar bonjour de france donc au niveau de du formulaire habituellement on dit tiens ces méthodes poste donc je vais regarder ce qu'il ya dans poste donc je vais faire un var d'homme de dollars poste et je vais regarder ce qu'il ya dedans et donc dans poste vous allez voir qu'on n'aura rien puisque on poste notre formulaire mais voilà donc il me dit juste que j'ai dans poste une image voilà très bien mais c'est le nom de l'image c'est tout donc j'ai j'ai ça mais en fait c'est pas comme ça que je dois gérer mes images simplement parce que normalement l'image doit être transférée et ensuite on doit pouvoir la récupérer dans notre php là elle n'est pas transférée on récupère juste le nom de l'image et c'est tout donc là ce qu'on va devoir faire c'est un oubli qu'on fait assez régulièrement c'est pour ça que je le signale dès le dès le départ à partir du moment où on a un type file à l'intérieur d'un formulaire il faut penser à mettre un attribut spécifique sur la balise form qu'il attribue en taille et qui va contenir donc la valeur multipart form data le fait de mettre cet attribut en fait c'est le la façon dont le formulaire va être encodé entre le moment où il va être envoyé et le moment où le serveur va le recevoir et pour pouvoir envoyer des fichiers il faut que on ait un type form data qui soit qui soit mis en place de façon à ce que les fichiers soient envoyés donc si maintenant je reviens sur mon formulaire et que donc je fais parcourir je vais chercher ma brouette je fais envoyer hop ça aurait été bien que je réactualise donc je vais enlever mon voir d'hommes deux secondes c'est mieux de réactualiser le formulaire pour pouvoir le renvoyer voilà hop donc là je vais parcourir je vais aller chercher mon fichier j'envoie donc là ça a marché donc je recommence et je remets mon voir d'hommes et donc là on va regarder quand je vais envoyer mon voir d'hommes est vide oui à crésus sont l'oubli vraiment bonjour à lui ou tiens à on l'oublie vraiment ça ça arrive très souvent de l'oublier donc là mon poste est vide alors pourquoi alors simplement parce que lorsque j'envoie des fichiers ils ne sont pas stockés à l'intérieur de la super globale post mais ils vont être stockés sous la dans la super globale files et donc dans la super globale files si j'envoie mon fichier voilà ce que je vais récupérer on va regarder de façon un tout petit peu plus sympathique donc je vais mettre une balise près hop on va mettre ça bien inventé quand même on va aller en dessous on va mettre le sage près ça vous commencez à avoir l'habitude voilà donc à quoi ressemble files files ressemble à ça c'est à dire que je récupère ici un premier une première valeur donc qui contient ensuite tout le reste et c'est le nom en fait que j'ai donné au niveau de mon formulaire à l'intérieur de name parce que si j'ai plusieurs fichiers bien je vais avoir autant d'informations dans files que de fichiers et ils vont avoir chacun leur name un peu comme dans poste exactement comme dans poste et ensuite à l'intérieur donc de images je vais avoir un tableau qui va faire 5 il va avoir 5 informations le nom du fichier ce que j'avais dans poste tout à l'heure quand je n'avais pas mis le on type je vais avoir également le type de fichier il a détecté ce qu'on appelle le type mime il sait que c'est une image jpeg donc avec l'extension mais aussi avec son contenu il va y avoir un tmp name un nom temporaire c'est à dire que là c'est un chemin vers un fichier qui est un fichier temporaire qui contient en fait le l'image donc il est transféré et temporairement il est stocké dans un dossier auquel on n'a pas accès un dossier temporaire et ensuite on va pouvoir la récupérer on va avoir erreur qui va contenir les erreurs éventuelles donc c'est un entier 0 c'est qui s'est tout s'est bien passé ensuite il ya un deux trois quatre qui nous permettent de savoir si le fichier est trop gros si le fichier a été transféré que partiellement s'il ya eu une coupure ce genre de choses et vous avez ensuite le nombre d'octets que fait ce fichier donc vous avez toutes les informations à l'intérieur de cette super globale dollar files et donc si vous avez deux deux champs avec l'un qui s'appelle image et l'autre qui s'appelle fichier peu importe à la jeu je reviens juste très rapidement un peu pas je vais avoir mon barre d'homme qui va m'embêter je vais enlever ça deux secondes donc voilà j'ai deux fichiers donc si je prends un jpeg un pdf je fais envoyer ah oui forcément j'ai oublié de remettre le var dump voilà donc je reprends un fichier jpeg un fichier pdf voilà j'ai bien images et fichiers donc vous avez la possibilité de le faire comme ça où vous avez également si vous voulez autoriser plusieurs images et bien plutôt que de faire plusieurs champs de type file vous pouvez ici mettre le plat le la propriété multiple qui va vous permettre de faire une sélection multiple de deux données donc là j'ai j'ai recommandé je reviens en arrière non je renvoie pas hop donc là je vais avoir la possibilité de sélectionner les deux donc il me dit que j'ai bien de sélectionner deux fichiers et si je remets donc mon var dump et que j'envoie voilà bon j'ai ici donc le premier le premier fichier alors oui effectivement j'ai zappé un truc il faut lui dire qu'il y en a plusieurs en mettant un tableau image alors j'ai mis images mais ça je vais devoir reprendre on recommence donc on enlève le ça va vous faire rire on enlève le var dump on revient sur le formulaire j'actualise je promets deux fichiers et j'oublie pas le var dump parce que sinon ça va poser problème voilà hop j'envoie et donc là j'ai bien images est donc derrière je vais avoir mes deux fichiers à chaque fois le pdf le jpeg le jpeg le pdf c'est dans l'ordre d'ailleurs les deux fichiers temporaires les deux erreurs éventuelles et les deux tailles vous avez la possibilité de gérer différemment comme ça on va pas on va pas compliquer les choses en mettant bonjour j'en marque non pas trop tard pour l'instant donc j'enlève la version multiple de toute façon tout ce qu'on fera pour un fichier pourra être fait à l'intérieur d'une boucle pour plusieurs de toute façon ça pose pas de souci donc une fois qu'on sait qu'on a donc dans dollar files les informations et bien on va traiter notre fichier et on va traiter notre fichier pour savoir déjà est ce que il y a un fichier qui a été envoyé et est ce que au niveau de notre de notre fichier il correspond à tous les critères qu'on va lui donner donc on a la possibilité alors je parle pas des des validations qu'on peut faire de type de fichier par exemple avec le accepte on pourrait dire accepte les les gifs et pdf et ainsi de suite mais ça c'est du la validation front end qui de toute façon est désactivable on va vraiment regarder le back end et donc au niveau back end on va regarder comment tout ça ça marche bonjour xavier donc maintenant que j'ai fait ça je vais devoir vérifier déjà première chose on vérifie si un fichier a été envoyé donc pour savoir si un fichier a été envoyé on va vérifier si notre variable dollar files existe dollar files donc ce et surtout donc l'index à l'intérieur image donc c'est le name qui est dedans donc dollar files image vous rappelle c'est le nom de l'index de notre image donc parce que c'est ce qu'on a dans le champ donc si on a de la faille d'image et que de la faille image erreur donc le champ erreur qui est ici est égal à zéro on va vérifier qu'il est égal à zéro de façon à être sûr que là on a une image on a reçu l'image alors la question est ce que le formulaire a été soumis de toute façon je peux recharger ma page 1 voilà là je n'ai qu'un que le fichier donc si le formulaire est soumis il ya que le fichier bien sûr ça va venir s'imbriquer ce que je fais la spécifique comme je l'ai dit au tout début ce que je fais la spécifique à la à l'ajout d'un fichier doit venir s'imbriquer à l'intérieur de la validation d'un formulaire si vous avez un formulaire avec des champs divers et variés ce qu'on va faire là dans ce module là vient s'imbriquer à l'intérieur de tous les chats toutes les vérifications vous avez déjà fait sur le formulaire lui même donc vérifier le poste vous vérifiez si les champs sont complets et ainsi de suite ça c'est vraiment spécifique à la vérification pour les images donc voilà pourquoi xavier mais comme tu n'étais pas là je pense quand je les dis je préfère le répéter donc là on a reçu l'image ça veut dire que là si je fais si je marque var dump de dollar files quand je vais charger mon formulaire pour la première fois il n'y a pas le var dump je j'envoie le formulaire il se passe rien et par contre donc j'envoie avec un fichier j'ai bien mon vardum de mon image donc nabil bonjour sur twitch oui effectivement quand comme ajouter un avatar par exemple alors à lui où je te remercie de poser cette question hors sujet dans 10 quand s'il tu s'il te plaît donc au niveau de la gestion de notre fichier ensuite vu qu'on a reçu donc notre image et bien on va faire toutes les vérifications donc on procède aux vérifications et les vérifications il y en a plein vous pouvez vérifier tout dépendra du type de fichier de vos besoins vous pourrez vérifier si c'est une image l'extension le type de l'image parce que l'extension et le type peuvent être différent faites attention on en parle juste après vous allez pouvoir également vérifier les dimensions si c'est une image le poids du fichier donc vous allez pouvoir ajouter plein de vérifications diverses et variées en fonction des contraintes que vous avez on va en voir quelques unes et surtout les principales celles qui pour des raisons de sécurité doivent être présentes alors je précise qu'il ne faut jamais faire confiance aux extensions de fichiers puisque vous pouvez avoir une image qui contient du code php donc faites très attention les uploads d'ailleurs sont en règle générale déconseillé pour les utilisateurs non inscrits donc les idées les utilisateurs non identifiés donc faites par exemple lorsque vous vous inscrivez sur un site ou quand vous faites une inscription comme le dit nabil sur sur twitch lorsque vous faites une inscription et que vous demandez un avatar à vos utilisateurs il est préférable de demander l'avatar dans le profil une fois que la personne aura validé son inscription plutôt que de lui permettre d'uploader tout de suite puisque si elle upload tout de suite vous ne pouvez pas avoir d'authentification de la personne vous ne pouvez pas savoir qui a uploadé le fichier puisque c'est une personne qui pour l'instant est anonyme et donc si elle veut vous nuire elle peut mettre n'importe quoi dans le formulaire mettre juste un fichier qui va vous pirater votre serveur et vous n'avez aucune trace en tout cas moins facilement donc les vérifications qu'est ce qu'on va faire on va vérifier toujours deux choses on vérifie toujours donc toujours le l'extension et en même temps le type mime bonjour cédric donc le type mime je sais pas si vous vous connaissez un mais on tape type mime type mime il ya une page voilà liste des types mime commun donc sur mdn et donc chaque extension a en théorie un type mime qui est quand qui est affecté donc par exemple si on veut les jpeg jpeg et jpg on va avoir le type images la jpeg ça va être également pour les extensions jfif et pjpeg qui vont qui vont marcher on a également le png donc le png on va avoir images png puis après pdf on aura application pdf et donc on a à chaque fois une une corrélation entre l'extension et le type mime et ce qui est bien c'est que avec notre dollar files quand on est sur dollar files on a les deux on a non seulement dans name on a l'extension du fichier et en plus on a le type mime correspondant bonjour esmaï donc on va on va faire en sorte que les deux soient corrélés que on va vérifier que l'extension existe dans dans la liste des extensions autorisées et que le type mime existe également dans la liste des type mime autorisées donc ce qu'on va faire c'est que on va créer un tableau tiens de la au long autorisé donc c'est un tableau clé valeur et sur lequel je vais mettre en clé l'extension jpg par exemple et en valeur le type mime donc ça va être images slash jpeg ensuite je vais mettre l'extension jpeg par exemple et en face le type mime image la jpeg et on va mettre également donc tiens on va mettre png et dessus je vais mettre images slash png donc là vous allez lister les différents éléments les différentes extensions et les différents types mime que vous souhaitez autoriser donc dans les clés on a les extensions dans les valeurs on a directement les les types mime donc ce qu'on va ce qu'on va faire c'est que on vérifie on va vérifier grâce à cette liste si le fichier envoyé correspond bien à quelque chose qui est dedans on envoie un pdf ça doit nous le refuser on envoie un comment un fichier jpeg jpg ça doit nous l'accepter ce qu'on va faire également c'est qu'on va récupérer le nom du fichier donc dans une variable on va récupérer donc donc dollar files attention à ces images et c'est des majuscules images et c'est name donc on a effectivement récupéré on va récupérer le nom original du fichier ce qu'on va faire également c'est qu'on va récupérer ce qu'on va faire également c'est qu'on va récupérer le type tiens je vais dire file type dollar files image et donc c'est type c'est le type mime donc à partir de là ça va me permettre de récupérer donc les le type mime et donc je vais pouvoir le comparer je vais récupérer également la la taille file size donc dollar files bonjour xavier ça n'a aucun rapport avec symphonie on fait de l'apprentissage de php image et je récupère donc size la taille donc là j'ai j'ai les informations qui vont me permettre de faire mes vérifications dans dans notre comment notre super global dollar files on a également une autre une autre information c'est le nom du fichier temporaire donc ça on l'utilisera tout à l'heure donc dans ce tmp name on a l'emplacement du fichier qui a pour l'instant été transmis au serveur mais qui n'est pas stocké donc une fois que vous avez toutes ces infos vous allez pouvoir faire les premières vérifications donc première chose vérifier l'extension et le type mime ça va nous permettre de de vérifier que notre fichier est bien nommé avec une extension qui attendu et qu'il est également dans le bon type donc pour l'extension il faut que la récupère donc je vais faire un dollar extension et donc pour récupérer l'extension on a une on a une fonction qui s'appelle passe info passe info on lui donne le nom du fichier donc c'est notre file name donc dollar file name et on lui dit de ce fichier tu extrais avec passe info on tu extrais donc on peut avoir le nom du dossier le nom du fichier de base le nom du fichier lui même ou le nom de l'extension fichier de base ça va être brouette.jpg file name ça va être brouette et extension ça va être jpg donc moi c'est l'extension donc ça va ça va faire que je vais récupérer jpg si mon fichier est un fichier point jpg ensuite au niveau bonjour guillaume c'est un bonjour en russe en plus nickel donc une fois que vous avez récupéré l'extension et bien vous pouvez vérifier est ce que l'extension vous récupérez donc dollar extension se trouve à l'intérieur d'une de ces clés donc on va vérifier if et donc on va faire on va vérifier alors je vais je vais mettre un commentaire on vérifie l'absence de l'extension dans les clés de dollar allowed ou l'absence du type mine dans les valeurs c'est si l'un ou l'autre est absent ah c'est ukrainien désolé faudra que j'apprenne alors donc si l'un ou l'autre est absent ça veut dire que je ne vais pas aller plus loin donc on va vérifier on va faire note Eureki donc Eureki values non c'est pas Eureki values pardon c'est Eureki exists Eureki je fais l'extension donc on me demande la clé et dans quel tableau on recherche donc le tableau c'est allowed donc celui-là vérifie avec ça vérifie est-ce que la clé dollar extension existe à l'intérieur de dollar allowed donc on va vérifier si par exemple imaginons on a .pdf donc on aura .pdf est-ce que .pdf existe dans une de ces clés ? Alors Frédéric on aurait pu faire le filtrage sur le front le filtrage de quoi s'il te plaît ? et donc tout ce qu'on vérifie en front doit toujours être vérifié en back parce que c'est désactivable en front et donc red one passe info crochet extension oui tu peux le faire comme ça mais avec son utilisation on va dire classique c'est de passer l'option directement en integer mais après oui il y a effectivement cette écriture-là donc ça ou not in array pas dans le tableau et là on va vérifier si le type mime n'est pas dans le tableau et dans ce cas-là on va chercher donc c'est chercher l'aiguille dans la botte de foin needle aiguille et a-stack botte de foin l'aiguille c'est notre comment type donc c'est file type file type et on le trouve dans laquelle botte de foin ? dans allowed allowed le voilà et donc ici soit l'extension soit le type sont enfin et est incorrect ou les deux Ismaël devrions-nous stocker les fichiers dans la db ou juste le chemin mais que faire si le chemin est parti ? et bien Ismaël on ne stocke enfin je vous dis on ne stocke jamais un fichier dans une base de données ça prend trop de place et ça ralentit les traitements vous stockez le fichier sur dans un dossier et vous stockez son nom et pas son chemin jamais le chemin vous stockez son nom à l'intérieur de la base de données on ne stocke jamais le chemin alors pour une raison très simple quand vous bougez votre serveur vous changez les dossiers vous devez reprendre tous les chemins de la base de données si vous stockez que le nom et que vous avez votre chemin à l'intérieur du PHP par exemple ou que vous utilisez des chemins relatifs dans ce cas là vous n'avez rien à changer donc juste le nom du fichier on ne stockera pas dans la base de données aujourd'hui c'est bien mais on ne stocke que le nom donc l'extension ou le type est incorrect ça veut dire que là je vais faire un DAI pour dire attention erreur format de fichier incorrect par exemple donc là on va tester on va envoyer un JPEG ou un PNG je ne sais plus ce que j'envoie un JPEG donc on va envoyer un JPEG et on va voir ce que ça va donner voilà ça ne dit rien on va envoyer un PDF et on envoie et ça dit format de fichier incorrect tu peux m'appeler Benoît monsieur ça me vieillit je suis déjà assez vieux comme ça Frédéric le filtrage MIME bah oui je l'ai dit au début on peut mettre effectivement le filtrage MIME c'est désactivable et de façon très simple donc on vérifie toujours dans le back-end quoi qu'il arrive il n'y a jamais une vérification qui est absente du back-end même si on l'a fait en front en front c'est désactivable de façon très 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 simple d'ailleurs tiens on va faire la démo on va faire un accept et on va dire accept image slash JPEG donc ça veut dire que là quand je vais faire parcourir hop je vais renvoyer voilà je vais faire parcourir vous voyez il m'a mis ici JPEG rien ne m'empêche de prendre étoile point étoile et de prendre le PDF donc ça n'a rien changé ça a juste ajouté une information c'est tout et là j'ai pris le PDF et je fais envoyer donc si je n'avais pas vérifié côté back-end ça marcherait et j'aurais pu envoyer mon PDF donc ce accepte il filtre rien ensuite donc une fois que vous avez vérifié l'absence de l'extension ou éventuellement donc du type MIME là vous avez une première vérification c'est de dire voilà j'ai j'ai mon type MIME c'est bon une fois qu'on est à la suite ici donc ici le type est correct donc on a un fichier effectivement qu'on souhaite avoir alors maintenant on peut essayer de vérifier la taille la taille en octets donc on pourrait imaginer donc on limite qu'on limite à 1 mégaoctet par exemple pour limiter à 1 mégaoctet vous mettez la limite 1 mégaoctet c'est 1024 par 1024 et donc vous pouvez récupérer la taille file size qui est tout en haut la ligne 15 et donc vous vérifiez si dollar file size est supérieur à 1024 que multiplie 1024 par exemple ça c'est pour faire 1 méga ça évite de mettre en fixe et bien là dans ce cas là on peut faire un die pareil fichier trop volumineux alors j'ai pas préparé un fichier d'un méga donc je sais plus combien combien fait le pdf combien fait elle fait 65k donc je vais mettre juste 60 000 juste pour vous montrer et donc je prends ma brouette je fais envoyer et là ça me dit fichier trop volumineux si je mets 1024 multiplie 1024 j'actualise voilà ça me dit plus rien allez vous faire une transformation de jpg en webp non je ne vais pas manipuler les images la manipulation d'image viendra dans un tuto suivant parce qu'il y a du boulot là il y a beaucoup de choses à faire donc ça sera pas on va pas faire de conversion d'image quel est l'intérêt quelle est l'utilité d'avoir les vérifs en front tiens Nabil tu es passé de Twitch à YouTube et bien l'utilité d'avoir les vérifs en front c'est d'éviter qu'on ait qu'on ait des gens qui nous envoient des fichiers qui sont pas prévus donc les personnes qui bidouillent pas qui font parcourir et qui ne voient pas le choix ici déjà c'est tout un comment tout un pan d'utilisateurs qui peut être éventuellement filtré maintenant celui qui veut au niveau front il va tout casser il va tout enlever ça pose pas de soucis donc l'intérêt l'utilité des vérifs en front c'est de filtrer un certain nombre de personnes déjà qui pourraient faire des erreurs et donc leur dire non non t'as le droit qu'au jpeg ou au png et ça affiche automatiquement uniquement les fichiers jpeg ou png mais il n'y a pas d'utilité sécurité à faire les vérifs en front sur les fichiers volumineux on peut redimensionner les images oui aussi Guillaume on peut redimensionner les images donc mais ça la manipulation d'image là on parle de fichiers alors je suis sur une image mais on parle de fichiers en général tout ce qu'on fait là va être valable pour tout type de fichiers que ce soit des images des documents word des fichiers excel des pdf peu importe donc voilà pour comment on va pouvoir limiter à 1 méga octet alors maintenant le problème c'est que bon bah on a vérifié l'extension on a vérifié le type on a vérifié la taille on va dire que ce sont les critères principaux au niveau sécurité c'est l'extension et le type mime mais il y a aussi un autre point qu'il va falloir comment mettre en place c'est faire en sorte de comment de sécuriser le dossier dans lequel on va mettre nos fichiers attention ineret ne prend pas en charge les minuscules bah non mais c'est pas grave les types mimes sont en minuscules de toute façon redone donc à partir du moment où ça c'est bien écrit il n'y a pas de souci donc ce qu'on va faire c'est qu'on va créer un dossier et on va l'appeler uploads on l'appelle comme on veut je l'appelle uploads je peux l'appeler brouette c'est pas un problème c'est disons que ça parle plus de l'appeler uploads et dans ce fichier dans ce dossier pardon ce qu'on va faire c'est qu'on va faire en sorte que les fichiers qui vont dedans ne puissent être lus que s'ils ont une extension bien particulière donc jpeg, jif et ainsi de suite que toutes les autres extensions ne puissent pas être lues et on récupère donc les informations au niveau donc de je vais y arriver on récupère les informations au niveau du du dossier par l'intermédiaire d'un outil qui est un outil apache qui s'appelle le fichier .htaccess pour ce pour je cherche mes mots j'ai une question en attente de redone c'est pour ça on va créer ce fichier .htaccess pour sécuriser les accès dans le dossier uploads donc redone ajouter str to lower pour récupérer l'extension alors oui pour le in array éventuellement donc là le problème c'est que c'est pas une extension qu'on récupère c'est fait automatiquement et donc le array qui existe j'ai un doute savoir si GR ou pas la casse mais donc c'est effectivement au niveau du pass info si on veut récupérer l'extension en minuscule effectivement on peut éventuellement faire un str to lower pour dire bon bah je mets mon extension en minuscule de façon à être sûr qu'on a des minuscules là là je suis d'accord effectivement bon c'est du live donc on pense pas toujours à tout mais merci pour la précision que pouvons-nous faire si quelqu'un a écrit un script dans un fichier de texte et l'enregistre au format jpeg ? et bien rien Ismail tout dépend si tu as mis un script dans un fichier texte bah tiens on va le faire je vais juste mettre un nouveau fichier ici je vais l'appeler script.txt dans un premier temps et puis peu importe on va mettre juste brouette et là donc tu le renommes en jpeg c'est ça je pense qu'on... comme ça et bien dans ce cas là avec le script.jpeg alors ce que je vais faire c'est que je vais le copier je vais aller dans mon formulaire je vais le coller là il veut pas que je colle c'est pas grave on va faire autrement hop je vais le copier comme ça donc on est censé avoir cette image au format jpeg j'envoie donc il me l'a quand même géré simplement ce qu'on va faire justement c'est de faire en sorte de ne pas pouvoir exécuter ce qu'il y a à l'intérieur donc le problème du jpeg et de tout c'est qu'on a un... on peut avoir des problèmes à ce niveau là c'est l'extension et le type mime se basent directement sur l'extension elle-même et donc on va déjà sécuriser le dossier dans lequel on doit mettre les fichiers de façon à ce qu'ils ne puissent pas être exécutés donc ça c'est une deuxième sécurité vous filtrez les extensions, les types mime mais derrière il faut impérativement empêcher l'exécution des fichiers qui se trouveraient éventuellement dans Uploads donc là je vais me mettre dans Uploads et je vais créer un nouveau fichier que je vais appeler .htaccess donc au niveau de ce .htaccess je vais déjà mettre en place une sécurité c'est on va réécrire les urls donc je vais utiliser l'outil de réécriture rewrite engine et je vais faire une condition dans laquelle je vais mettre uniquement les extensions autorisées et ensuite derrière on modifiera les permissions d'accès aux fichiers de façon à ce qu'on ne puisse pas exécuter les fichiers qui se trouvent dans ce dossier donc je fais un rewrite rewrite engine on donc je mets en place l'outil de réécriture je fais ensuite rewrite on compte donc une condition dans laquelle je récupère la request URI donc dans notre cas ça va être par exemple slash upload.php ça va être slash le nom ça commence au slash sur cette request URI et bien je prends uniquement la partie d'extension et je vérifie parmi la liste png ou jpg ou jpeg jpeg et je finis avec un dollar donc là je dis que je veux les extensions png, jpeg et jpeg si jamais j'ai cette condition et bien derrière je fais un rewrite rule donc la règle de réécriture sur mon extension alors je vous invite à aller regarder la syntaxe du .htaccess je ne réécris pas l'url avec le tirer et je mets un forbidden f donc en mettant ça mon dossier uploads le dossier est forbidden déjà je n'ai pas accès à ce qu'il y a à l'intérieur alors si j'ai accès en fait j'ai accès à ce qu'il y a à l'intérieur mais uniquement les fichiers png, jpeg et c'est tout donc le reste sera en forbidden déjà on m'a uploadé un php, on m'a uploadé autre chose même si ça marche par miracle et bien dans ce cas là je n'aurai pas accès de toute façon à ce fichier donc maintenant ce que je vais faire c'est qu'une fois que j'ai écrit ce .htaccess alors j'ai passé des lignes mais on n'est pas obligé maintenant ce que je vais faire c'est que je vais copier l'ancien fichier donc le fichier envoyé à sa nouvelle destination c'est à dire dans upload donc pour faire ça je dois il y a un conseil qui est une chose qui est très fortement conseillée c'est de renommer les fichiers de ne pas garder le nom d'origine mais de le renommer et donc de le renommer en gardant son extension l'extension qui a été récupérée plus tôt alors pourquoi le renommer simplement parce que si vous avez deux utilisateurs qui upload le même fichier enfin un fichier qui porte le même nom et bien il n'y en aura qu'un qui sera conservé donc nous on va générer un nom unique et ce nom unique on va ensuite donc le stocker à l'intérieur du dossier upload donc on génère un nom un nom unique donc je vais l'appeler new name et donc je vais utiliser donc un md5 hop là md5 de unique id alors unique id c'est un timestamp et md5 ça permet de le comment de le chiffrer juste histoire d'avoir une chaîne de caractères un petit peu aléatoire de cette façon là en mettant ça vous avez un nom de fichier qui va être généré de façon automatique maintenant je vais générer le chemin complètement le chemin d'accès complet à mon fichier puisque ce chemin d'accès va être utile pour savoir à quelle destination on doit aller le mettre donc on génère le chemin le chemin complet donc nous ça sera un C deux points anti-slash enfin moi ce sera D d'ailleurs D deux points anti-slash et tout le chemin physique vers le fichier oui Xavier on peut effectivement vérifier si le nom existe déjà mais bon que deux personnes upload des fichiers exactement en même temps ça va être ultra rare mais on ne sait jamais donc oui après au moment du move uploaded file on va éventuellement pouvoir faire ça alors attention s'ils upload en même temps ça veut dire que au même moment ils vont faire exactement la même chose donc le fichier n'existera pas et donc dans ce cas là c'est au millième de seconde près que ça se joue donc c'est assez peu probable là je ne vais pas rentrer dans ce genre de détails personnellement je ne l'ai jamais fait et je n'ai jamais eu de problème mais bon on ne sait jamais c'est pas très agréable de recevoir ce type d'erreur ouais c'est clair le nom de fichier existe déjà c'est pas très agréable alors donc ce que je vais faire maintenant c'est que je vais créer le chemin donc je vais l'appeler new file name le file name c'est le chemin et le nom complet donc je vais partir d'une constante magique qui s'appelle dire constante magique dire qui correspond au dossier dans lequel je me trouve mais c'est le chemin complet vers le dossier dans lequel je me trouve alors si vous ne connaissez pas je vais faire un écho de dire juste pour vous montrer il faut que j'upload un fichier voilà ça fait ça ça c'est le chemin complet vers le dossier tuto.php dans lequel je me trouve l'upload se trouve bien dans tuto.php donc là je vais faire $new file name égal et donc dire je concatène quoi ? et bien point point parce que je sors donc faut pas oublier le slash parce qu'il n'y a pas le slash je sors donc de pardon je sors pas autant pour moi slash upload alors là ça va passer rouge vous inquiétez pas c'est parce qu'il considère dans la coloration syntaxique que je suis en expression régulière donc je vais dans le dossier je vais dans slash upload slash et je concatène le nouveau nom de fichier donc je peux mettre $new name point $extension chemin relatif oui on peut pas faire de enfin c'est chemin relatif à l'endroit où je me trouve bien sûr mais on ne peut pas faire de chemin relatif il nous faut des chemins physiques complets pour faire des déplacements d'image donc Patrick bonjour également donc là normalement si je fais un écho de $new file name je dois récupérer un chemin complet plus un nom de fichier tuto php slash upload slash et j'ai ça si j'actualise c'est le même fichier mais il va avoir un autre nom donc voilà un petit peu la façon dont on va créer le fichier enfin le nom et maintenant on va pouvoir le déplacer donc on doit le prendre dans le dossier temporaire dans lequel il se trouve et aller le mettre dans upload donc le dossier temporaire je vous rappelle c'est dans $files donc si on remet un petit vardum de $files en y étant pour regarder c'est tmp name donc voilà c'est tmp name on a le nom du fichier temporaire qu'on veut déplacer donc on doit prendre ce fichier et on doit le déplacer dans upload sous son nouveau nom donc c'est ça qu'on doit faire donc je vais utiliser une fonctionnalité qui s'appelle move uploaded file et move uploaded file va renvoyer un booléen soit ça marche soit ça marche pas si ça marche tout va bien si ça ne marche pas dans ce cas là il faut qu'on pense à éventuellement mettre en place donc une vérification donc c'est pour ça qu'on met souvent le move uploaded file dans un if et si ça marche pas move uploaded file 2 alors le nom du fichier source $files image tmp name et le nom du fichier destination $newfile name et bien si ça ça marche pas j'ai mis le point d'exclamation devant on peut faire par exemple un die le upload a échoué le upload a échoué et si ça marche bah on continue en fait par la suite donc là maintenant si j'actualise ma page je vais avoir un nouveau fichier dans upload donc si je fais renvoyer voilà dans upload j'ai un nouveau fichier et c'est ma boîte à chaque fois que je vais réactualiser ma page là bien sûr j'ai pas géré de redirection ou quoi que ce soit donc je vais avoir un nouveau fichier et ce sera toujours ma boîte si jamais je j'upload donc le fichier etient inscrit point jpg voilà donc il est uploadé il est ici donc il me dit attention c'est c'est ce fichier j'arrive pas à l'ouvrir donc j'ai bien marqué brouette à l'intérieur c'est un faux jpeg mais il fonctionne alors d'ailleurs si je veux l'ouvrir donc j'ai un forbidden qui m'avait été envoyé tout à l'heure dans le dossier uploads uploads slash le fichier jpeg je peux l'ouvrir donc un fichier jpeg ça s'ouvre sans aucun problème alors qu'on a protégé notre accès à notre dossier n'importe quelle autre extension peu importe il va mettre forbidden et notre fichier brouette là qui est ici donc ce fichier là je veux l'ouvrir donc l'image ne peut pas être affichée car elle contient des erreurs voilà c'est tout et donc maintenant si à l'occasion du chargement j'avais une image donc je pense que c'était ta question tout à l'heure par rapport à l'image qui contient un script qui m'avait qui m'avait posé cette question d'ailleurs je remonte un peu dans le chat Ismaïl Ismaïl et bien Ismaïl si par exemple ici je mets du PHP Bonjour Virginie et donc que je mets peu importe écho brouette donc là c'est le danger c'est que quelqu'un dans une image jpeg mette un bout de PHP et bien là il ne veut pas donc si j'actualise mon image ne s'exécute pas si je n'avais pas mis le point ht access je vais d'ailleurs je vais juste faire ça donc là je n'ai pas de comment je n'ai pas d'exécution donc là je suis protégé indirectement par là mais pour être sûr si jamais on est dans un cas où on veut protéger réellement complètement notre dossier et bien bonne pratique complémentaire une fois qu'on a transféré notre fichier et bien on le protège pour éviter toute exécution et donc on va utiliser le chmod oui on peut vérifier il y a plein de vérifications Redwan qu'on doit faire on peut vérifier si le dossier uploads existe si on a les droits d'écriture il y a plein de vérifications là on voit réellement la manipulation générique mais on peut faire plein de vérifications bonjour nafi3 donc là si je veux protéger contre les écritures et bien je fais un changement de mode chmod je mets mon nom de fichier new file name et je vais lui dire le chmod ça marche avec des c'est de l'octal on met directement à l'intérieur des valeurs qui vont correspondre aux permissions donc c'est sur 4 chiffres là par exemple si je mets 0777 ça vaudra dire que tout le monde a le droit de lire, écrire et exécuter donc si je mets ici le premier chiffre enfin après le 0 le premier chiffre c'est le propriétaire le deuxième chiffre c'est le groupe et le troisième chiffre c'est le visiteur c'est l'anonyme donc on peut en général mettre 644 ça veut dire que 6 j'ai lecture, écriture j'ai le droit d'écrire et de lire alors que les autres n'auront que le droit de lecture donc là en mettant ce chmod directement sur votre fichier une fois qu'il aura été uploadé et bien il va être protégé il ne pourra pas être exécuté il ne pourra être que lu et donc si le fichier contient un script par exemple et bien le script sera juste affiché et il ne sera pas exécuté dans votre dossier upload donc voilà maintenant sur les protections il y en a encore plein d'autres mais là on est vraiment sur la base de ce qu'il faut faire il ne faut pas en faire moins si vous en faites moins et bien vous allez avoir des soucis vous avez également plein d'options qui vous permettent potentiellement de créer des dossiers à l'intérieur d'uploads qui vous permettent de supprimer les fichiers s'il y en a un qui existe que vous voulez le remplacer il y a plein d'autres options mais là c'est vraiment le minimum Virginie, Virginie il y a le comment le discorde pour contacter les la communauté et bonjour Max je ne suis pas prof mon hier mais bonjour quand même donc une fois que vous avez fait ça vous avez vraiment votre fichier votre formulaire de base vous avez donc la partie vérification pour les fichiers c'est tout si vous voulez rajouter par exemple le support des PDF et bien vous ajoutez ici PDF et le type Mime application slash PDF et bien sûr il va falloir autoriser avec le htaccess le PDF donc ça veut dire que là je peux aller dans mon dans mon fichier upload.php et cette fois-ci je peux prendre le fichier PDF l'envoyer ça m'a transmis le PDF ici directement et si jamais je regarde pour le charger upload slash et le fichier PDF je peux l'ouvrir donc vous avez très facilement c'est Virgin ah pardon Virgin autant pour moi j'ai lu trop vite je regarde de trop loin faut que je regarde mes que je mette mes lunettes désolé pour j'aime pas écorcher les prénoms donc je me confonds en plates excuses mais voilà donc c'est Virgin et donc c'est Discord donc qu'est-ce qu'on a fait pour résumer pour revenir sur tout ce qu'on a fait on a fait juste un petit formulaire un exemple bien sûr cette partie de formulaire doit s'inclure dans un formulaire plus large mais tout ce qu'on a fait devra être fait ne pas oublier oublie qu'on fait très souvent à partir du moment où vous avez un champ input de type file vous devez mettre le type d'encodage sur multipartform data pour que les fichiers soient envoyés en parallèle des données du formulaire une fois que vous avez fait ça quand vous envoyez votre formulaire vous récupérez en fait les fichiers dans $5 une fois que vous avez récupéré les fichiers vous devez vérifier 2-3 petites choses alors le même chmod pour les fichiers config oui à priori c'est le même chmod tout dépend quand on dit le même chmod je reviens sur le chmod le même par rapport aux valeurs ça dépendra de ton contexte si tu veux pouvoir exécuter les fichiers il va falloir mettre les permissions d'exécution c'est à dire si c'est lire et exécuter ce sera 5 si c'est lire et exécuter et écrire ce sera 7 donc ça dépendra c'est vraiment dépendant du contexte on met pas toujours 644 644 c'est pour protéger contre l'exécution par des personnes qui ne sont pas autorisées donc le visiteur du site ne doit pas pouvoir exécuter un fichier qui se trouve dans upload c'est ça un peu l'idée merci beaucoup Virgin donc on vérifie si on a l'image et si elle a été transmise entièrement donc les erreurs sur $files tiens on peut aller regarder ça peut être sympa files.php voilà la voilà et donc les codes les codes d'erreurs il y en a quelques-uns qui doivent être listés par là je ne les ai plus comme les comme les postes changent voilà donc 0 c'est ok et puis après voilà la taille dans php.ini ne correspond pas donc trop grand par rapport à la taille dans php.ini on a l'erreur 1 si on a l'erreur 2 c'est que on a une taille trop grande par rapport à la taille autorisée dans les formulaires donc par rapport à php.ini également la 6 c'est la le dossier de TMP n'existe pas la 7 c'est on n'a pas la possibilité d'écrire dans le dossier TMP la 8 c'est que il y a un problème d'extension et la 3 alors pourquoi ils ont mis la 3 derrière je ne sais pas mais 3 c'est quand vous avez un fichier partiel c'est à dire que le transfert s'est interrompu donc si vous voulez gérer les erreurs justement j'ai parlé du minimum à faire bien sûr vous pouvez vérifier chacun des types d'erreurs si vous faites un gestionnaire de fichiers il vaut mieux vérifier toutes les erreurs comme ça vous pouvez donner des messages aux utilisateurs en fonction de l'erreur qui s'est réellement passée mais si jamais on est à 0 ça veut dire que tout va bien et si tout va bien et bien vous définissez une liste des fichiers des extensions et des types qui sont autorisés derrière on extrait les données depuis $files pour éviter d'avoir à chaque fois à écrire ces longues choses on récupère l'extension et donc merci pour la précision tout à l'heure pour le str to lower en minuscules de façon à ce que si on a des jpg ou jpeg ou pdf ou png qui sont écrits en majuscule qu'on puisse comparer quand même à nos clés vous avez donc ensuite on vérifie est-ce que on a les clés qui n'existe pas ou le type mime qui n'existe pas c'est l'un ou l'autre ou les deux et bien dans ce cas là on s'arrête parce qu'il y a un format incorrect on peut vérifier la taille donc c'est en octets en 1024 par 1024 octets ça fait directement 1 méga octet et on peut dire que le fichier est trop lumineux par exemple et derrière une fois qu'on a fait ça et bien on génère un nom et on déplace le fichier donc moveUploadedFile on déplace le fichier de TMP à upload en le renommant vous faites votre moveUploadedFile si jamais il renvoie false parce que ça a échoué et bien il dira que l'upload a échoué et derrière ici on interdit l'exécution du fichier on ne sait jamais si c'est un fichier avec un script comme ça avait été proposé tout à l'heure quelqu'un qui a un petit peu mal enfin qui a un petit peu voulu contourner les choses et qui a fait, il en existe sur internet une image PNG avec à l'intérieur du code PHP il suffit d'afficher l'image pour que le code PHP s'exécute et là en fait on peut sans aucun problème afficher n'importe laquelle des images mais on ne pourra pas afficher un fichier qui n'aura pas la bonne extension imaginons, je renomme ce fichier là et je mets je n'ai pas un PNG voilà, hop donc ce fichier là euh pas PNG pardon PNG est autorisé et autorisé un point SVG et bien ce fichier là existe mais si je veux l'afficher je vais sur upload hop upload the slash et je mets le fichier SVG ça me dit forbidden le fichier existe mais j'ai pas j'y ai pas accès parce que c'est pas la bonne extension les extensions ne sont pas autorisées pour être affichées donc ça grâce à cette réécriture par le point htaccess on filtre ici les comment les extensions autorisées donc en fait la condition la condition pour faire l'écriture forbidden c'est de dire qu'on n'a pas PNG ou JPEG ou JPEG ou PDF donc le point d'exclamation donc il exclut il exclut ça et donc on réécrit et on met un forbidden si on n'est pas dans un de ces cas là voilà globalement le minimum à faire pour l'upload de fichiers vraiment le minimum si vous voulez être dans un minimum de sécurité après donc comme ça a été dit dans les commentaires je peux éventuellement créer mes dossiers s'ils n'existent pas je peux éventuellement également mettre en place donc différents différents accès sur les fichiers donc dire je veux écrire, je veux exécuter ou autre avec le chmod donc tout dépend ce qu'on veut faire d'ailleurs création de fichiers petite astuce par rapport de dossiers pardon au niveau de PHP 8 donc le mkdir le mkdir tiens le mkdir il veut pas voilà le mkdir au niveau donc de de notre alors c'est pas PHP c'est PHP 8 indirectement mais depuis la version PHP 7 on a la possibilité de mettre alors je cherche la spécificité PHP 7 mais il le dit pas en fait avec PHP 7 on a la possibilité de mettre le récursif et donc de dire bon bah je veux créer le dossier s'il n'existe pas et donc par exemple si vous décidez je vais le faire juste en démo comme ça vous décidez de créer un dossier donc vous faites un mkdir et vous créez le le chemin ça va être dire slash hop là si je mets pas la concaténation ça va pas slash upload slash test slash brouette slash par exemple donc ça si vous l'exécutez comme ça directement et bien voilà peu importe si on renvoie donc il dit bah non je peux pas je peux pas créer donc on a un paramètre au niveau de mkdir qui est le récursif mais ça veut dire que là il faut mettre le mode donc si on est en PHP 7 il faut que je marque derrière virgule et on dit 0777 par exemple si on veut en mode lecture, écriture, exécution et ensuite on dit récursif true et donc de ce fait si maintenant j'actualise voilà je vais avoir créé test et brouette à l'intérieur et bien petite petite astuce par rapport à PHP 8 on n'est plus obligé de passer par l'étape directement au niveau de du chmod ça c'est obligatoire en PHP 7 parce que vous devez définir chacun des paramètres mais grâce à la mise à jour PHP 8 vous allez le voir directement si vous allez directement dans la doc vous avez les arguments nommés donc il y a sur html special char par exemple leur exemple mais moi si je le fais sur mkdir et bien j'ai la possibilité de dire ici donc comme il l'indique là je peux dire que mon troisième, mon deuxième argument va être récursive et donc je marque récursive donc là deux points donc ça me permet d'éviter des arguments intermédiaires qui étaient obligatoires jusqu'à maintenant là je lui dis bah non le suivant c'est récursive et donc la partie qui va être intermédiaire va être mise par défaut donc là si je supprime brouette je vais supprimer test aussi voilà donc en mettant juste ça récursive je vais actualiser ça va pas me mettre d'erreur et ça va m'avoir créé test et brouette donc nouveauté php8 j'en profite puisqu'on est sur des tutos php et que on parle de php8 dans la gestion des fichiers mkdir vous permet de créer le dossier mais par défaut il demande un certain nombre de paramètres php7 on doit marquer le pass name le mode puis récursive si on veut aller jusqu'à récursive avec php8 je peux mettre pass name et que récursive en plaçant justement le nom de la variable alors il faut aller dans la doc et voir comment elle s'appelle récursive c'est ce nom là en fait qui doit apparaître vous mettez le nom deux points et la valeur que vous voulez lui attribuer tous les paramètres intermédiaires peuvent être omis là j'aurais pu passer directement à contexte et j'aurais pu mettre directement contexte deux points et quelque chose voilà donc ça c'était petite petite info et donc le mkdir si jamais le dossier existe déjà faites attention il va dire file existe donc il faut d'abord vérifier si le chemin existe avant de créer un dossier donc vous avez file existe comme paramètre enfin comme fonction c'est bien hein Cyril ? c'est bien comme nouveauté ça évite justement sur les fonctions avec un certain nombre de paramètres optionnels d'avoir à passer par tous les paramètres avant d'arriver à celui qui nous intéresse réellement donc ça veut dire qu'il faut mettre le défaut à chaque avant d'arriver à celui qui nous intéresse donc c'est vraiment quelque chose qui est fatigant et donc qu'on a plus à faire grâce à php8 voilà donc globalement ce que je pouvais vous dire sur l'envoi de fichiers à partir d'un formulaire on s'est basé sur des images mais ça peut être tout et n'importe quoi comment on sécurise un minimum il faudra sécuriser plus en fonction des contextes vous pouvez mettre des sous dossiers vous pouvez gérer pas mal de choses fini de se triturer la tête pour savoir dans quel ordre mettre les paramètres oui aussi tu peux passer par les paramètres nommés directement de façon assez simple n'hésitez pas si vous avez des questions puisque j'ai fait le tour pour ce que je voulais ce que je voulais dire aujourd'hui donc n'hésitez pas à poser vos questions je suis là pour ça pour vous répondre de préférence des questions qui sont dans le sujet ce serait mieux les questions sur d'autres sujets vous avez le discord donc j'attends deux petites minutes le temps que vous posiez les questions éventuelles vous êtes nombreux vous avez de quoi vous avez de quoi poser on a eu un petit pic là aujourd'hui tiens c'est sympa donc j'attends un tout petit peu au cas où si vous avez des pour ma part pas de questions super bien expliqué oui merci John Doe tu fais un copier-coller d'une semaine sur l'autre j'ai l'impression mais merci c'est gentil pensez également qu'entre le moment où je vois votre question et le moment où vous entendez la réponse il y a une dizaine de secondes sur YouTube à peu près et pourtant non bah oui j'imagine bien quand même ça n'a rien à voir mais le prochain sujet sera sur quoi pour qu'on puisse se préparer je donne dans la les sujets en général des lives sont sont préparés enfin sont dévoilés aux alentours du jeudi dans la partie communauté de la chaîne sur YouTube j'ai pas de je prévois pas trop à l'avance parce que on sait jamais quelquefois en fonction des demandes qu'il y a sur Discord ça peut changer donc là ça la gestion des fichiers j'en avais parlé la semaine dernière ça pourrait être potentiellement la gestion des images justement la semaine prochaine je sais pas encore Xavier pas de questions merci Monica bah pas de questions merci Lucien également alors Lucien Emmanuel j'imagine et merci c'est bien expliqué ok très bien je pense qu'on a fait le tour je pense que je vais juste vous libérer vous laisser en paix donc merci en tout cas pour votre participation vos questions vos remarques on peut oublier des choses est-ce qu'il y aura base de données avec l'upload avec la possibilité de supprimer une image lors d'un update ah alors base de données ça change rien en fait une base de données c'est simple on on prend le nom du fichier qu'on a généré donc le nom new name plus l'extension et on le stocke c'est tout et ensuite supprimer un supprimer un fichier c'est assez simple ça je peux vous le montrer par exemple je vais enlever le svg donc je vais faire renommer pour récupérer le nom et donc si je fais c'est un unlink alors on doit vérifier en théorie si le fichier existe là je sais qu'il existe euh dire point slash uploads slash et le nom du fichier voilà tout simplement et donc si j'actualise ma page j'ai mon fichier svg qui a disparu tout simplement donc possibilité de supprimer une image bah c'est tout simplement le unlink donc vous faites en fonction du contexte si par exemple vous êtes sur une mise à jour d'un avatar bah vous avez l'ancien nom en base de données donc vous récupérez ce nom et vous faites le unlink et vous faites le move uploaded file sur le sur le nouveau et euh c'est tout bah il y a rien d'autre à faire euh si vous voulez garder le même nom bah vous gardez le même nom et vous faites le move uploaded file euh après avoir fait le unlink pour euh pour supprimer le directement le l'ancien fichier euh euh et donc stocker en base de données c'est juste le nom c'est base de données c'est juste du texte très clair comme d'hab ça servira dans mes petits exercices et bien merci à toi également merci bon week-end bah merci également euh donc j'espère totem que je t'ai répondu euh euh n'hésite pas à à demander voilà top merci ok impeccable et bien euh ça va signer la fin donc de ce de ce live coding euh je vous donne rendez-vous donc mercredi pour une prochaine vidéo qui sera sur le sujet euh PHP donc débuter en PHP ça va être sur la session PHP euh euh samedi prochain donc je ne suis pas encore certain euh à à l'instant donné mais euh Xavier tu peux je pense tabler sur euh la manipulation d'image je pense mais euh à confirmer je confirmerai ça jeudi sur euh sur l'onglet communauté de la chaîne YouTube voilà donc merci beaucoup en tout cas à chacun chacune merci pour les questions que vous avez posées euh c'est toujours un plaisir de euh de discuter avec vous euh je vous donne rendez-vous donc dans la semaine euh n'hésitez pas également à nous rejoindre sur le Discord euh 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 partager des informations avec nous euh euh discuter euh euh obtenir de l'aide euh euh et donc n'hésitez pas bien sûr à également partager euh euh la vidéo euh poser des questions euh ou mettre des commentaires euh euh je réponds systématiquement à tous les commentaires voilà merci beaucoup je vous souhaite un bon week-end et euh euh je vous dis à très bientôt 欸 on um e e e Sous-titrage ST' 501